et bien bonjour dans cette vidéo on va aborder tout ce qu'il faut savoir sur le timing dans konak qu'est ce que le timing c'est le fait de se faire donc là on va parler surtout de l'esclavagisme donc comment on récupère des esclaves à quoi ils servent comment comment les récupérer quelle est la meilleure façon d'en récupérer j'ai vous aussi vous partager des titres personnelles donc écoutez on aborde ça on va essayer de faire ça le plus concis possible bien entendu la vidéo s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux joueurs expérimentés et de trois choses que vous allez apprendre dans la vidéo donc j'ai envie de dire à l'aide gros alors pour commencer comment on récupère des esclaves sur conan comme on les tam tout simplement et bien pour celle à vous la vous falloir vous équipez d'une massue et d'une corde d'accord la massue va vous servir à assommer le benji et la corde vous savoir à traîner le budget à la ramener jusqu'à votre atelier d'accord donc pour commencer il va falloir aller dans les savoirs en survie et récupérer effectivement tout ce qui concerne voilà le faiseur d'esclaves donc plus à l'avancée plus vous aurez des outils de qualité donc là on peut voir une massue en fer un lien en pot si on avance à une massue en acier un lien en cuir etc donc on va aborder un petit peu plus tard pour ceux qui sont déjà familier du système et peut-être qu'ils cherchent des astuces n'hésitez pas à passer par la barre de vidéos vous avez les chapitres qui vous permettent peut-être d'avancer pour ceux qui connaissent déjà le le système de timing effectivement ne peut-être pas regarder la vidéo en entier vous n'allez pas apprendre grand chose si vous connaissez déjà par contre vous avez effectivement des parties qui peuvent vous intéresser sur quelle est la meilleure massue quelle est leur utilité surtout qu'il y a eu des changements avec les jeux de sorceries donc n'hésitez pas à naviguer en dessous et ben pour tous ceux qui découvrent qu'on a nous qui cherchent en savoir un peu plus et ben on va continuer un petit peu sur cette lancée donc pour faire simple on a la table de travail des tortionnaires donc c'est la table vous allez effectivement comme vous pouvez le voir créer vos massues en fer en acier etc d'accord donc c'est là une fois qu'on apprend le deuxième stade le premier stade pour la massue classique en bois avec un lien en fil ça se fait sur nous mêmes mais après ça sera à l'établi donc qu'est ce qu'il faut savoir sur l'établi déjà il faut savoir qu'à l'établi vous allez pouvoir mettre un nommé artisans dedans donc pas forcément là j'ai un nommé ce que c'est un nom mais vaut mieux mettre effectivement dénommé mais effectivement vous allez pouvoir mettre un artisan comme ici si je mets un artisan voilà voyez que l'artisan en plus de faire l'effet débloque un nouveau craft donc lui débloque un lien en chaîne donc le lien en chaîne est encore plus puissant que le dernier des liens donc le lien en cuir le lien en chaîne d'accord on va voir l'utilité de la masse des liens vraiment à quoi ça sert pourquoi le lien en chaîne est mieux que le lien en peau et on va voir ça tout de suite après là effectivement on s'intéresse à l'établi donc pensez-y n'oubliez pas de mettre des esclavagistes d'accord une fois que vous aurez tamé bien entendu on peut pas mettre quelque chose qu'on n'a pas encore qu'on apprend à faire mais voilà pensez à mettre effectivement les esclavagistes dedans en plus de renforcer un l'effet de concussion à l'effet qui lui permet d'assommer la cible et en plus de ça il vous débloque des graves et améliorent l'action crafter une massue en acier alors une plus grande durabilité et serait plus efficace qu'une même nation d'acier qui n'était craft tout seul sans nommer donc comment ça se passe vous avez votre première massue votre premier truc vous arrivez sur un pnj et vous suffit simplement de taper dessus comme ceci et vous voyez en fait tout simplement qu'en dessous sa barre de vie au dessus excusez moi de sa part du voyez une petite barre blanche je vous fais un petit zoom au montage effectivement et en fait quand la barre blanche tombe à zéro le pnj est donc assommé et dans les vapes d'accord il n'est pas assommé définitivement il est assommé pour une certaine période donc faites attention à vous il faudra éviter qu'il se réveille avant que vous l'ayez effectivement mis dans une roue d'accord donc la roue va y venir on a vu qu'on pouvait créer la massue le lien mais aussi une petite cour de la souffrance d'accord donc elles sont posées juste derrière on assomme notre pnj où vous soyez sur la carte voilà vous avez votre corde à la main bien entendu donc là vous regardez le pnj et vous appuyez tout voyez de toute façon c'est écrit appuyer sur e pour le traîner donc là si j'appuie sur e effectivement j'accroche ma corde il me dit que l'individu est ligoté et je peux effectivement traîner le pnj avec moi donc le but est de une fois qu'il est assommé de le traîner de le ramener jusqu'à votre roue de la souffrance d'accord petit tips particulier attention n'escaladez pas d'accord si vous escaladez si vous lâchez la corde quoi que ce soit vous nous et bien que le pnj sera enlevé de la corde d'accord donc là c'est pas problématique que cela si je laisse ma corde bon le pnj devant moi ok mais des moments effectivement sur des longs trajets on peut ne plus voir le pnj vous savez les petits bugs de cette synchronisation voit plus le pnj la corde est étendue donc là attention à ne pas lâcher votre corde j'avais un peu plus tard dans la vidéo des petits tips particulier des choses que j'ai remarqué pas beaucoup de monde le connaissait et qui vraiment change la vie on voit ça un peu plus tard donc là on reprend on a le pnj donc au bout de la corde on l'amène effectivement ici vous êtes devant votre roue de la souffrance donc là c'est une petite roue vous appuyez sur eux à nouveau voilà mettre un ennemi sur la roue de la souffrance mon pnj est donc l'esclave que j'ai assommé donc ici un archer niveau 1 et à la roue donc là on voit qu'il est posé sur la roue mais bon bah qu'est ce qu'on fait maintenant bon bah c'est plutôt simple il va falloir donc maintenant mettre du combustible si on peut dire donc là effectivement il va falloir nourrir l'esclave entre guillemets quand même le faut quand même le nourrir même si c'est un esclave bien entendu on va pas de laisser mourir de faim oui c'est assez ironique mais effectivement il va falloir le feu nourrir donc pour ça pour le nourrir tout simplement je vous montre la nourriture de base que tous les très simple à faire avec la prise que tous les esclaves vous allez faire prisonnier entre guillemets esclave vous allez pouvoir faire en grande quantité très simplement on passe ça tout de suite il vous suffit de vous rendre un feu de camp c'est parti on se retrouve donc au feu de camp qu'est-ce qu'on fait qu'est ce que c'est le carburant pour les esclaves qu'est-ce qu'on leur donne à manger mais on leur donne tout simplement du gruau 1 pour ceux qui ne savent pas le gruau qu'est ce que c'est le gruau c'est vraiment voilà c'est vraiment la soupe de base donc pour l'affaire vous simplement prendre des fibres les fibres on récolte partout 1 n'hésitez pas à voir diriger sur ma chaîne si vous débutez le jeu vous êtes un peu perdu j'ai vraiment beaucoup de tutos sur conan c'est un jeu qui me tient à coeur donc est un bon jeu de survie vraiment sous côté donc n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos il ya un tuto effectivement je parle des matériaux donc la fibre comment on récolte en très grande quantité c'est vraiment un truc qu'on trouve facilement mais on en a besoin grande grande quantité donc il ya des petits types ces astuces à savoir bref n'essaie pas faire un tour sur la chaîne du coup pour faire le gruau et bien vous suffit de mettre dans un feu des graines et des fibres végétales de lancer le feu est effectivement vous allez voir que voilà on consomme effectivement une graine plus cinq fibres à peu près cinq dix fibres pour faire dix gruaux voilà donc voyez le gruau se fait en très grande quantité très facilement un les graines en plus les graines et les fibres on les fait sur le même endroit sur les buissons donc voilà donc là on récupère effectivement notre gruau on vient le mettre dans la roue en question donc dans l'établi je mets ma roue et on n'oublie pas effectivement de dire à l'établi donc souvent de dire à l'esclave de commencer à tourner un parce qu'il n'a pas vraiment le choix c'est un esclave donc voilà hop et là voyez donc l'esclave commence à tourner sa roue donc c'est à dire il commence à enclencher le processus qui fait qu'il va être tamé au bout d'un certain temps d'accord comment on sait le certain temps tout simplement voyez en bas à droite là en bas à droite vous avez une petite barre là on la voit un tout petit peu à la commencer donc quand cette barre ci sera pleine le pdj arrêtera de tourner vous pourrez le récupérer et le mettre où vous voulez comme un garde comme n'importe quel pdj 1 comme ça peut l'être effectivement par ici voilà là c'est vous fait montrer l'exemple pour ceux qui débutent vraiment le jeu voilà voilà vous l'avez comme ça vous le mettez vous voulez donc là c'est un cheval c'est pas un garde mais tout le même principe pour le mettre en mode garde si vous avez joué à d'autres jeux de survie style arc etc vous pouvez aussi lui mettre des réglages est ce qu'il défend est ce qu'il est neutre est ce qu'il est passif est ce qu'il est offensif avec tout ce qu'ils croisent voilà beaucoup beaucoup d'options en restant un peu sur eux pour les pdj mais ça on y abordera dans une autre vidéo que je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne donc sur vraiment les esclaves en eux-mêmes les combattants il ya énormément de types de combattants différents énormément de stats les esclaves il faut faut les stater il faut leur mettre des armures faut leur mettre tout ça il ya des esclaves qui sont beaucoup plus forts que d'autres donc il ya une vidéo exclusivement dédié aux esclaves leur capacité surtout que ça a beaucoup changé que les jeux sorceries maintenant tout système de pertes qui est refait donc ça ça sera le sujet d'une autre vidéo ici on va aborder vraiment comment on t'aime donc on l'a vu mais surtout comment on t'aime de façon de mieux et il ya pas mal de choses cachées donc on va aborder ça tout de suite bien maintenant qu'on sait comment assommer un pnj comment l'emmène une roue on retourne à nos établis torsionnaires comme vous l'avez vu il y a de base effectivement la masseur en fer la masseur en acier le lien de peau vient de cuir d'accord on a vu qu'on peut avoir un lien en chaîne beaucoup plus puissant donc effectivement je vous ai pas encore dit la différence la différence est simple c'est que vous voyez tout simplement ici mon lien en fibres donc c'est le tout premier lien vous voyez que la durabilité comme celle de la masse est descendue assez vite c'est normal c'est un lien en fibres voilà comme la massue c'est un vieux morceau de bois donc ça se casse très vite donc c'est à dire que là c'est passé vous voyez j'ai quand même perdu quand même un petit 5% en le traînant d'ici à là donc effectivement si vous assommer un pnj qui est très loin de votre base donc de votre roue de la souffrance vous allez mettre beaucoup de temps à le ramener votre lien ne tiendra jamais la route et il va se casser donc pour ça tout simplement la différence entre les liens c'est que plus vous avancez dans la puissance du lien et plus celui ci a durabilité et vous pouvez traîner quelqu'un sur la route c'est à dire que là avec les liens en chaîne honnêtement avec les liens en chaîne vous pouvez je pense facilement traverser la map de de part en part que le lien en chaîne sera toujours bien d'accord et je pense que vous vous posez la question le voyant vous voyez ce petit lien un peu fluorescent donc le lien des morts qui est ici donc c'est il s'agit effectivement du lien des morts donc le lien des morts est allé un peu spécial vous voyez un petit peu fantomatique c'est le meilleur lien du jeu d'accord c'est celui qui est le plus de durabilité pour le fabriquer effectivement il faut débloquer son craft c'est une recette qui se trouve donc assez en plus compliqué à faire donc un cœur de héros 40 bases alchimiques 10 fois multiples couches et trois fragments de pouvoir donc pour ceux que ça parle je pense que vous savez déjà où ça se situe par contre ceux qui ne savent pas ce qu'est le lien des morts où ça se situe et bien tout simplement le lien des morts ou là juste à côté là en face de là où je suis nous l'avons ici dans la cité sans nom d'accord donc la cité sans nom c'est un endroit de ferme avec des bosses n'y allez pas si vous êtes bas level il faut vraiment y aller au level avec un penj avec un esclave avec vous c'est des boss en fait qu'on tue pour récupérer des fragments et ces fragments en fait on peut les échanger au niveau de la salle des archives auprès de l'archiviste qui nous fournit des recettes aléatoires donc dans ces recettes là nous pouvons à débloquer le lien des morts envoyer j'ai la page ici parchemin du lien des morts donc là effectivement si vous l'avez vous faites utiliser bon là je viens déjà savoir mais si vous l'utilisez vous allez apprendre à fabriquer ce lien des morts d'accord donc si vous voulez plus d'informations sur le lien des morts même sur tout ce qu'il ya d'intéressant à récupérer à la cité sans nom et bien je vous invite pareil fait un petit tour sur la chaîne une vidéo dédiée effectivement au loot de qualité aux donjons aux boss et un peu tout ce qu'on récupère de bien la cité sans nom alors important chose à savoir je vous partage ici un tips personnel que très peu de personnes connaissent mais qui vous change vraiment la vie n'oubliez pas que lorsque vous traînez donc un cadavre au bout d'une corde celui ci peut facilement aussi prendre une salle des cartes d'accord la salle des cartes c'est le système de téléportation du jeu vous connaissez si vous connaissez pas n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos il ya un moment où j'en parle mais vous pouvez prendre c'est à dire que le garder il au bout de ma corde je peux me téléporter avec la salle des cartes en regardant le pays au bout de ma corde d'accord vous aurez peut-être un bug visuel de le côté on va voir ça ensemble voyez donc là bon le pays est revenu ça passe plutôt même s'il est dans une animation un peu buggé quoique non effectivement il disparaît voilà donc là c'est le 90 90% du temps ça va vous faire ça c'est à dire que là vous dites bah non nini ça va pas marcher j'ai plus de pédié au bout de la corde ce n'est qu'un bug visuel d'accord ce n'est qu'un bug visuel on peut tout à fait retourner à la base donc effectivement voilà il faut savoir aussi un pour ceux qui ne savent pas on peut aussi voilà on peut aussi tenir un esclave avec en étant sur une monture sur un châle mais vous allez voir effectivement que là je vais retourner à ma base qui est juste à côté c'est pour ça que j'ai choisi cette épée je vais donc ramener le penji au niveau de la roue de la souffrance et vous allez voir ça fonctionne donc c'est vraiment un bug visuel le temps que vous ne lâchez pas la corde donc là il ne faut surtout pas lâcher la corde voyez l'animation devraient de revenir voilà on voit la corde qui s'est retendue le petit qui est rapparu des moments il rapparaît des moments il rapparaît pas ce n'est qu'un bug visuel vous pouvez tout à fait prendre la carte comme vous le voyez ici je n'ai rien fait de spécial le penji est toujours au bout de la corde vous pouvez tout à fait prendre un petit bout d'une corde et une carte il y aura vous verrez peut-être la corde ultra tendue à travers la map vous allez peut-être voir le penji complètement bugué vous n'allez plus voir le penji mais le penji est bien au bout de votre corde donc comme vous le voyez j'arrive ici je le rentre effectivement vous voyez paf il est ici donc voilà deux types importants à savoir vous pouvez traîner un esclave au bout de la corde en étant sur un cheval et aussi prendre un tel une téléportation avec le système de la salle des cartes on va s'intéresser maintenant au massue on a vu juste avant les liens quel était le meilleur des liens effectivement le meilleur des liens et le lien des morts récupérable à la cité sans nom maintenant on va passer aux masses effectivement dans le jeu on vous propose pas mal de massue donc la massue de basique en bois la massue en fer la massue en acier effectivement ce sont les trois massues qu'on vous propose donc ici pas rien de mystifiant la meilleure des massues que vous pouvez créer vous même et bien entendu la massue en acier n'oubliez pas qu'effectivement celle ci sera encore plus renforcée si vous y mettez un penji donc dedans et idéalement j'allais dire plutôt excusez moi un nommé effectivement pour renforcer la durabilité de la massue et aussi pour renforcer ses dégâts d'assommement donc la concussion mais vous pouvez aussi avoir accès à d'autres masses comme vous voyez j'ai plusieurs autres masses donc lesquelles sont effectivement la massue à l'ordi qu'on reviendra un peu après d'accord ça c'est tout nouveau ça vient d'arriver avec la mise à jour effectivement des jeux sorceries avec le chapitre 2 c'est une masse qui n'était pas là avant nous avons effectivement la massue renforcée en acier donc si on va comparer la massue en acier qui est à effectivement 437 de durabilité vous voyez que la masse du la massue renforcée d'acier elle est à 750 d'accord donc vous ne verrez pas directement sur les traductions des massues vous voyez elles sont tout un dégât vous ne verrez pas les dégâts de concussion mais vous pouvez faire le test vous même vous verrez que une massue en acier à somme cinq fois plus vite qu'une vieille massue en bois donc là dessus vous avez aussi effectivement des commandes des modes si vous avez sur un serveur solo ou alors des modes qui vous permettent d'afficher les dégâts de concussion donc là on va reprendre où est ce qu'on était donc quelle est la meilleure massue tout simplement vous avez donc la massue renforcée d'acier qui peut se looter un peu aléatoirement sur les mobs si vous la trouvez voilà généralement c'est assez fréquent sur les pingy que vous tuez vous allez pouvoir la possibilité de la looter donc prenez là si vous n'avez pas mieux que des massues en acier c'est toujours mieux au dessus de la massue en acier effectivement là on a deux les deux concurrents si je puis dire les deux fameux concurrents que conan nous propose toujours nous avons la masse qui s'appelle caresse juste ici et nous avons la matraque de 7,7 ouais on va dire 7 excusez moi si je prononce mal donc nous avons la caresse et la massue de 7 alors quelle est la différence entre les deux alors en termes de dégâts d'assommement pour aller le plus vite possible il n'y a pas photo c'est la massue de 7 d'accord la massue de 7 c'est littéralement la meilleure âme qui celle du moins qui fait le plus de dégâts de concussion et en plus il pose un debuff sur la cible donc si vous êtes plusieurs à essayer d'endormir une cible ou si vous êtes ou accompagné d'un penji bon bah il n'y a pas photo la matraque de 7 effectivement meilleure concussion elle met un debuff qui permet d'assommer plus vite vraiment armes légendaire 1 je vais vous dire où est ce qu'on la récupère mais avant ça je vais vous dire pourquoi vous me dire pourquoi tu nous parles de cette arme qui s'appelle caresse 1 effectivement elle est ici et bien la différence de la carré c'est que vous voyez toutes les autres armes elles ont tout effectivement voilà si je prends la massue de base vous l'avez vu tout à l'heure elles ont toutes le même pattern d'attaque c'est à dire le même style d'attaque en fait la caresse c'est une masse d'attaque c'est pas une masse pour endormir dans son dans ses patterns c'est à dire qu'elle n'a pas du tout vous voulez voir elle n'a pas du tout voilà elle n'a pas du tout le même style d'attaque à la même attaque qu'une massue de combat sauf qu'elle ne fait pas de dégâts elle ne fait aucun dégâts elle sert à assommer donc effectivement une fois de plus pourquoi elle est peut-être mieux même si elle fait moins de dégâts de concussion et bien parce qu'effectivement de ses patterns de combat qui sont intéressants donc à l'appli qu'aussi des débuts donc ça peut être intéressant à l'appli que surtout effectivement des nobles que knockdown donc des cadets elle fait tomber la cible au sol donc ça peut aider effectivement à assommer plus facilement et surtout le point positif aussi si vous aimez beaucoup sortir à dos de cheval un rhinocéros et ben voilà c'est la seule des massues aussi qui vous permet d'être utilisé sur effectivement à dos de cheval donc voilà pourquoi la caresse est aussi en pour moi en compétition avec la matraque de 7 ça donc on va voir maintenant où est ce qu'on récupère les deux c'est mardi c'était en train de me rendre donc à à cpermeru effectivement pour vous montrer la position de la masse de dessus de 7 c'est comme vous voyez ici on a la mise à jour du chapitre 2 déjà aux sorceries qui effectivement voilà un guerrier affecté par la tempête une sorte de vortex on voit une sorte de grande tour effectivement dans le ciel c'est très joli c'est les nouveaux événements d'accord les nouveaux événements que propose la mise à jour de les gens sur sur le chapitre 2 bon voilà petit petit bonus extra 1 dans cette vidéo de présentation de comment récupérer des esclaves plutôt sympathique donc effectivement je me rapproche afin que vous puissiez voir donc effectivement envoyé ici un confesseur à l'heure des tempêtes que je ne peux pas avoir accès tant d'avoir effectivement tué tous les autres ennemis un présent avec l'orabilité donc voilà un petit événement sympa vous en avez un cpermeru c'est nouveau pour la massue de 7 donc on se retrouve à cpermeru oui cpermeru encore et toujours cpermeru un ville devenue de plus en plus importante surtout que la mise à jour vous retrouvez devant la taverne où il ya conan vous voyez ici et bien il suffit de vous rendre derrière cette taverne vous passez à droite ou à gauche peu importe vous allez sur le petit ponton de bois et ici vous avez une petite entrée dérobée donc vous prenez cette entrée et en fait si vous ne connaissez pas il s'agit d'un des derniers donjons même du dernier donjon rajouté sur conan exil donc c'est un c'est les égouts de cpermeru tout simplement enfin les égouts une ville en dessous si vous préférez tout simplement bref c'est le dernier donjon donc c'est vraiment l'entrée de ce donjon donc vous n'êtes même pas obligé de faire le donjon pour essayer de former la massue vous venez à l'entrée de ce donjon et vous avez ben vous voyez tout simplement 7 1 7 ou 7 7 peu importe comment vous l'appelez le poivreau qui est ici à l'entrée complètement ivre mort donc bah il vous suffit effectivement de le tuer et de tout simplement croiser les doigts qu'il lâche sa masse 1 qu'il a son drop car effectivement la massue se récupère sur lui donc plutôt plutôt facile à farmer quand même après bon faut la chance de son côté on va voir sinon là vous voyez on l'a pas il suffit de revenir un peu plus tard le temps qui repop et de leur tuer donc voilà comment on récupère la massue de 7 donc qui est à moi qu'on préfère la caresse comme on l'a vu avant pour son côté un peu plus un peu plus utilitaire mais sinon ma sujet c'est on la meilleure à massue pour assommer celle ci se trouve ici et pour la caresse donc la caresse ça va être un peu plus difficile quand même vraiment falloir encore plus faire jouer votre chance qu'avec la matraque de 7 pour la caresse effectivement il va vous falloir tuer les les boss animaux donc les rois les boss appeler ça comme vous voulez vous savez vous avez là nous avons les rhinocéros vous avez le gros rhinocéros noir vous voyez derrière voilà qui a trois têtes de mort qui est beaucoup plus costaud que les autres vous avez ça pour chaque pour chaque animaux du jeu un donc vous avez un tigre boss vous avez etc et en fait à chaque fois que là vous avez un boss comme ça trois têtes donc ce soit l'éléphant le tigre peu importe tous les animaux qu'il ya sur colonne la liste est longue et bien quand il vous le tuer que vous le dépecer vous allez récupérer dessus une clé passe partout d'accord et donc pas loin du boss que vous avez tué il y aura toujours un coffre comme ceci que si vous n'avez pas la clé vous ne pourrez pas l'ouvrir par contre si vous avez la clé vous pouvez ouvrir le coffre et vous voyez donc là j'ai fait un fléau d'ajah le coffre disparaît une fois loté bien entendu et là ici j'ai looté le fléau d'ajah donc qui elle est une masse de combat mais c'est une masse légendaire plutôt de 51 28% de bon augure voilà donc vous avez une chance en ouvrant ces coffres là de faire la massue caresse donc voilà il faut savoir dans ces coffres là le pool d'armes est quand même assez grand donc vous avez une chance sur je ne sais plus combien enfin dans tous les cas je vous invite à regarder ma chaîne ou alors simplement je vous invite à regarder ma chaîne youtube il ya une vidéo consacrée un petit peu aux meilleurs des loups etc les donjons les bosses qu'on récupère on parle pas mal des coffres puisqu'elle intéressant récupérer dedans mais voilà en tout cas comment on récupère la fameuse caresse pour finir on va parler un petit peu des esclaves que vous assommez surtout des artisans et en quoi ils peuvent nous servir aussi dans l'esclavagisme d'accord donc on l'a vu tout à l'heure je vous ai conseillé de mettre ici un esclavagiste nommé ou même un peu moins je crois qu'à partir du niveau 3 il vous débloque comme on l'a vu le lien en chaîne qui est plutôt pas mal tant qu'on n'a pas le lien des morts qui arrive beaucoup plus tard en les games mais comment on récupère effectivement ben ces fameux artisans donc pour ça il faut vous promener dans les villes vous allez trouver des ce qu'ils appellent donc des gardes de choum d'accord ou des maîtres esclavagistes etc donc voilà donc si vous ne savez pas ce que c'est un niveau 1 2 3 ou un nommé je vous renvoie vers cette vidéo juste ici où je vous explique le fonctionnement des esclaves qu'elles sont leurs différents grades pourquoi on appelle ça dénommé qu'est ce qui les différencie voilà allez n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous en savoir plus pour ceux qui connaissent déjà un petit peu ben voilà je vais vous expliquer un petit peu la différence ici voyez vous avez deux types de maîtres esclavagistes vous avez des esclavagistes avec une icône vous voyez un peu de d'une personne qui semble assommer et une icône de marteau donc si vous connaissez le jeu vous savez de quoi je vous en venir si vous ne savez pas trop et qu'au contraire vous posez la question que vous êtes toujours posé la question quelles sont ces icônes j'en parle sur d'autres vidéos la vidéo des artisans sur ma chaîne où je vous explique un petit peu très important les armuriers qui eux ont trois icônes pareil pour les forgerons c'est hyper important de connaître ça alors qu'il est vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour elle fait faire un tour sur les vidéos je vous parle des ateliers parce que c'est quelque chose de qu'il faut absolument pas manquer vous allez faire sinon vous allez vraiment fabriquer des armes et des armures de basse qualité sans bien comprendre ce système là en l'occurrence on parle des esclaves donc la différence entre les deux icônes tout simplement c'est qu'ici si je vais mettre celui ci à la place de lui oui il n'y a pas de différence c'est juste qu'effectivement que si je construis une massue en acier ou la massue à l'ordi la massue à l'ordi on reviendra à la fin on n'a pas encore parlé si je construis une massue en acier en fait le fait de mettre un pnj qui soit niveau 1 2 3 ou donc la nommer donc on appelle ça 4 le fait qu'on mette un pnj t4 va dans tous les cas augmenter la durabilité et comme je vous l'ai dit les dégâts de concussion donc les dégâts qui fait qu'on assomme plus vite cependant l'icône en fait vous n'avez une icône que sur les niveaux 4 sur les nommés nommés ceux qui portent un nom vous voyez ça dure les slavagistes et vanco le terrible par exemple eh bien l'icône en fait n'est que sur les nommés donc les t4 parce que effectivement c'est leur spécialité donc c'est à dire que lui avec le marteau sa spécialité c'est d'augmenter considérablement la durabilité mais il va aussi augmenter les dégâts de concussion d'accord il ne fait pas que ça il fait un peu de tout mais sa spécialité principale il va augmenter énormément la durabilité donc voilà pour l'icône du marteau et donc pour l'icône d'assommement vous en doutez c'est l'inverse lui va fortement augmenter les dégâts de concussion donc vous permettre d'assommer plus rapidement un pnj donc voilà un petit peu pour les pnj n'oubliez pas regarder on va prendre effectivement bon j'en ai déjà sur moi on va retourner sur notre notre roue effectivement de tout à l'heure qui est déjà terminé très bien on va donc partir sur l'autre c'était un niveau 1 c'est vrai que j'ai pas fait attention qu'on a mis tout à l'heure tac on le balance ici on le fait tourner à la roue voyez donc voilà tant qu'à faire tant que celui là les trois différents trous je vous ai posé mais vous en doutez c'est qu'ici on peut mettre qu'un esclave à la fois dedans celui ci vous pouvez mettre jusqu'à trois esclaves à la fois dedans et pour la dernière roue vous pouvez même jusqu'à cinq esclaves à la fois dedans même plus je crois je crois que les taux ont changé il faudrait que je vérifie ça mais bref vous l'avez compris un plus la roue est grande et plus vous pouvez faire de d'esclaves en même temps donc voilà au début c'est une petite roue une place c'est très suffisant mais dès que vous allez avoir vous allez partir un peu la chasse parce que c'est très important dans conan je le rappelle les esclaves c'est vraiment une partie majeure du jeu vraiment un élément clé donc faites dès que vous pouvez une très grande roue comme ça vous êtes tranquille vous avez toujours de la place et donc on en revient aux grandes roues voyez en bas à droite à la barre avance mais vous allez voir qu'en mettant effectivement ici vous avez l'emplacement pour mettre un esclavage juste ici hop et vous l'avez vu là directement on a pris un petit boost vraiment assez assez grand si on l'enlève on va le perdre voyez tac donc en fait le fait de mettre ici ça pas d'importance là vous mettez le l'icône de concussion ou l'icône de marteau n'a aucune importance ici ici elle va juste considérablement augmenter la vitesse d'accord donc là ça vous paraît rapide vous dites oui mais c'est qu'un pauvre archer niveau 1 d'accord je vous assure que quand vous allez mettre selon le serveur vous êtes si vous un serveur privé selon les modifications qui ont apporté ou un serveur officiel je vous assure que timing est très long donc c'est très important d'avoir des esclavagistes qui sont donc qui sont donc là comme vous voyez un esclavagiste qui est donc ici et qui s'occupe de tout simplement on va dire rp parlant de de s'occuper des esclaves tout simplement donc n'oubliez pas l'importance des esclavagistes et des nommés c'est sur le point sur lequel je voulais venir avec vous on va passer rapidement sur la marmite à esclave la marmite esclave rien de bien rien d'extraordinaire qu'est ce que c'est la marmite esclave c'est tout simplement et bien quand vous avez effectivement un esclave donc ici vous avez vu on avait fini l'archer juste avant quand votre archer est fini par exemple vous le prenez vous le posez là où vous voulez pour faire sa garde habituelle donc là on peut voir cet astitique on peut changer son arme si on veut mettre une autre armure voilà si on veut le mettre tout nu peu importe enfin bref vous connaissez la chanson et bien il faut savoir qu'effectivement comme vous le voyez il a un régime alimentaire donc c'est bien que ce penji là lui est habitué à manger du gruau festin exotique etc etc donc la marmite tout simplement c'est un item un bâtiment qui vous permet par exemple on va prendre le gruau aussi qui vous permet de nourrir tous les penji apportés c'est à dire que là si je mets voilà du gruau ici et bien cet esclave comme si j'en avais 10 50 30 qui sont dans la zone à la zone est assez grande de toute façon les esclaves qui sont dans la zone et bien se serviront tout simplement automatiquement de la nourriture que vous mettez ici ça vous évite voilà si vous avez beaucoup d'esclaves ça vous évite de tous aller les voir pour leur mettre de la nourriture dans l'inventaire parce que oui n'oubliez pas les esclaves ont besoin de nourriture pour ça vous soit vous en mettez dans l'inventaire avec vous si vous l'emmène avec vous s'il reste à votre base je vous conseille de faire une petite marmite constamment l'approvisionner un les esclaves mange un peu tout comme je vous l'ai dit le gruau hyper simple à faire ça les nourrit très bien par contre cependant je vous alerte tout de suite là je vous dis ça comme ça mais moi personnellement je n'utilise pas la marmite d'esclaves d'accord pourquoi je ne n'utilise pas et bien tout simplement parce que c'est quelque chose que j'aborde en détail comme je vous l'ai dit dans la vidéo consacré vraiment aux esclaves en eux-mêmes mais voilà le pays j effectivement à ici un régime alimentaire mais en fait selon ce qu'ils mangent il n'aura pas les mêmes bonus on va y venir justement on va prendre le fameux gruau vous allez voir qu'effectivement quand vous avez un pg c'est que je passe très vite ici en détail si vous voulez vraiment bien comprendre et c'est important ça a beaucoup changé que j'ai ressensorie ça ça change la vie croyez moi c'est une défiture ça on en parle avant les slavagies super importante mais vous voyez ici à chaque fois que mon pays va prendre des niveaux il a une chance de prendre un ou plusieurs points dans une stat donc c'est à dire que là en passant niveau 2 il pourrait gagner deux points en force un point vitalité et trois points en précision mais ça ça va dépendre des pourcentages donc lui vous voyez qu'à chaque fois qu'il prendra un niveau dans tous les cas il prendra de la force ce qui n'est pas ouf pour un marché on préfère l'agilité qui augmente les dégâts à l'arc bref en fait selon la nourriture que vous allez lui mettre vous allez augmenter la chance de croissance c'est à dire ici bon lui la 100% de force on n'a pas vraiment de bol mais si on lui met du gros tac vous voyez déjà elle a l'icône de soins donc ça le soigne il est une icône de force parce qu'effectivement le gruau applique aussi un bonus de force vous voyez si force augmenter de 10% et en plus vous voyez le gruau augmente de 14% de sens les chances d'avoir des points ici à chaque level up donc là ça n'a pas l'intérêt du gruau parce que c'est 100% mais il faut mettre de la nourriture là où ça m'intéresse c'est hyper important donc il faut vraiment comprendre ça donc je vous affiche là tout de suite à l'écran hop un petit un petit tableur qui vous montre effectivement chaque nourriture quelle quelle statistique elle va booster qu'est ce que ça fait qu'est ce qui rend le plus de vie et quels boeufs sont intéressants voilà donc voilà un petit point très important et je vous invite vraiment vraiment à aller vous renseigner sur les esclaves en fonctionnement les points de talent les pertes tout ça c'est quelque chose que j'aborde dans une vidéo très costaud sur tout ça c'est assez long oui je suis désolé mais voilà vraiment si vous voulez bien comprendre le système c'est important comment on reconnaît un penjit t4 un esclave nommé un plus important qu'un autre et bien tout simplement vous le reconnaissez facilement déjà vraiment niveau corpulence vous voyez que celui ci est assez grand beaucoup plus fort on appelle ça des nommés parce que vous voyez celui ci est un nom il ne s'appelle pas garde de chioum niveau 3 au niveau de niveau 1 à la le penjit l'occurrence est une femme à la un nom donc elle s'appelle mia l'esclavagiste d'accord donc on voit au dessus c'est une contremaître donc c'est quelque chose qui s'utilise pour les roues et vous pouvez aussi facilement le voir parce que vous voyez une un contour doré au dessus de sa barre de vie d'accord donc pour ça après vous suffit pas comme n'importe quel pudi 1 de le taper vous voyez que sa barre en dessous des sens donc voilà tout simplement comment on reconnaît un penjit nommé d'un autre alors concernant la masse à lundi j'ai vraiment l'impression que c'est nouveau je suis jamais tombé dessus que ce soit la cité sans nom que ce soit dans les donjons peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé effectivement avec les obols anciennes donc la nouvelle mise à jour on est sur le chapitre 2 des jobs sorcery le moment où je vous fais ces tutos donc effectivement je ferai peut-être une vidéo à son sujet en tout cas de ce que j'ai pu tester c'est une masse qui a l'air ma foi très très efficace quand on active le mode admin avec tous les crafts on voit qu'elle se cravent donc c'est une massue alourdie on voit niveau craft voilà cuir épais fragments de pouvoir lingots d'acier donc quand même assez ouais assez assez important en coup de craft comparé à son son homologue en acier donc voilà voir comment elle se récupère personnellement je pense qu'elle doit se récupérer dans les camps de head hunter en échange je suppose que c'est une recette ou alors peut-être une recette qu'on doute sur les événements je ne sais pas trop à l'heure actuelle je vous en ferai part si je le sais dans tous les cas n'hésitez pas aussi si vous avez des questions ou si vous savez si vous en savez plus sur cette massue tout simplement ou même d'autres choses que j'aurais dit qui vous paraissait ronné ou des questions ben n'hésitez pas les commentaires de la vidéo sont là pour ça ou sinon vous pouvez me retrouver sur ma chaîne twitch je live assez souvent principalement des jeux de survie donc beaucoup de conan du scum etc donc n'hésitez pas à passer à me faire un coucou vous pouvez aussi bien entendu équiper vos esclaves envoyé ici j'ai mon combattant nommé qui est avec moi n'oubliez pas vous pouvez les équiper de massue comme vous voyez ils font très bien le travail et à somme assez rapidement les voire même plus rapidement que vous donc n'oubliez pas vos penji peuvent être aussi une sacrée source pour vous aider donc vous équipez vous même d'une masse et vous équipez votre penji d'une masse et vous allez effectivement faire le travail bien plus rapidement à ce propos je vous partage aussi quelque chose de à bien retenir lors de purges si vous avez des purges humanoïques c'est à dire si c'est des humains qui vous attaquent je vous conseille d'équiper tous vos esclaves de masse d'accord surtout depuis la dernière mise à jour les jeux de sorceries pourquoi parce que déjà les purges si vous ne le savez pas sont un excellent revenu de nommer lors de purges lors des dernières vagues voire des vagues du milieu on a très souvent voire même à chaque vague selon la purge on a souvent des nommés parmi nos purges des fondeurs des forgerons etc donc déjà ça vous évite que votre esclave fasse n'importe quoi et qu'il tue un nommé avec son épée au moins s'il équipait de masse il fera pas de bêtises il endort tout le monde et qui plus est en fait même si vous en dormez beaucoup vous allez dire bah ouais mais à la fin nini la purge ils sont une trentaine oui il ya deux nommés mais j'ai 28 mecs j'ai 28 pélos qui sont endormis qu'est ce que j'en fais quoi c'est plutôt chiant de les tuer au sol quoi que ce soit et bien en fait avec la mise à jour les jeux de sorceries n'oubliez pas je vous renvoie vers ma vidéo sur la sorcerie mais n'oubliez pas maintenant et bien les les pnj endormis quel que soit leur niveau quelle que soit leur puissance sont un superbe un superbe rendement pour la magie vous les amener sur vos hôtels de sacrifice et vous les sacrifiez vous récupérez du sang pour la magie ou des âmes ou alors vous les mettez dans la tombe de nécromancie pour en faire des par la suite des zombies qui vous aident donc voilà petit type personnel n'oubliez pas armé vos pnj de massue même pour les purges ça fait le café information à savoir aussi primordial n'oubliez pas que vos statistiques influent aussi la vitesse à laquelle vous assommez les pnj d'accord donc c'est à dire que vos attributs 1 ici maintenant nous avons depuis la nouvelle mise à jour ce qui était différent avant maintenant vous avez l'autorité l'autorité votre autorité détermine les dégâts qui vous inflige vos suivants ainsi que les dégâts d'assommement que vous causez d'accord donc plus vous aurez d'autorité ici et plus vous allez assommer rapidement appel j donc n'oubliez pas l'autorité augmente vos dégâts d'assommement d'accord avant effectivement il s'agissait de la force maintenant c'est vraiment l'autorité si vous vous demandez effectivement pourquoi tous ces choses ont changé c'est avec la mise à jour et j'offre sorcerie comme je vous ai parlé beaucoup de changements notamment tous les points de talent qui ont été refaits on peut corrompre les points de talent avec la magie beaucoup de choses à savoir donc pour ça je vous renvoie comme d'habitude sur ma chaîne vous trouverez une tuto qui vous parle de tous les changements des jeux de sorcerie et notamment une vidéo guide dédué aux changements sur les statistiques en parlant de statistiques effectivement il n'a pas que vos statistiques qui influent sur la façon d'assommer les pnj sur la puissance effectivement on a vu ensemble que plus on avait de points d'autorité plus on allait assommer rapidement mais aussi effectivement vos armures d'accord par exemple si on prend le notre pnj qu'on a équipé d'une massue pour nous aider à assommer on voit que sur la matraque effectivement ou sur n'importe quelle massue il a ce que c'est une arme liée à la force donc n'oubliez pas que vous pouvez aussi voilà tout simplement on va prendre son armure ici voyez là par exemple son torse augmente les dégâts d'armes liés à l'agilité donc nous ici nous faudrait plutôt une armure qui augmente les dégâts liés à la force pour augmenter de l'efficacité 1 de la massue voilà par exemple ici sur les gants là on est dans le mille donc ça marche sur le pnj et notamment sur vous d'accord donc là par exemple ici je porte l'armure de skellos l'armure de skellos vous allez voir effectivement dégâts d'assommement plus 10% dégâts d'assommement plus 10% j'ai littéralement 10% sur chaque pièce donc là mes dégâts d'assommement sont augmentés de 50% ce qui est juste énorme et vous avez aussi des potions et de la nourriture qui augmente ce boeuf donc entend vous dire que si vous voilà si vous vous promenez avec un pnj avec la bonne armure est ce qu'il vous faut vous assommer tout ce que vous voulez en trois coups de masse c'est redoutable c'est limite plus efficace que des armes c'est un peu n'importe quoi mais c'est ça aussi qui est bien quelque chose de souris c'est que maintenant on a vraiment des spécialisations à l'extrême que ce soit en dégâts en tanking parce que oui maintenant on peut enfin tanker enfin bref lâche méga c'est pas le but de la vidéo mais voilà n'oubliez pas vous avez aussi donc vos armures les amours de l'open j qui vont augmenter l'assommement que vous donnez sur un pnj concernant les massues n'oubliez pas que celles ci sont des armes d'accord donc à ce titre elles peuvent avoir un kit à un établi de bricoleurs sur la vidéo je vous parle d'établis où on a parlé un petit peu des kits qui s'appliquent sur les armes mais n'oubliez pas sur vos massues vous avez aussi un kit qui sont les pièces pour ton contendante pour armes donc vous allez faire la meilleure donc la pièce contendante avancée pour armes et il vous suffit de glisser sur la masse pour renforcer l'effet de concussion encore pour gagner encore de la concussion n'oubliez pas ça coûte pas très cher c'est plutôt simple à faire comme on le voit un dilligo d'un c'est renforcé et petit rappel pour la caresse 1 si vous jouez la caresse n'oubliez pas que la caresse est une arme récupère dans l'école donc une arme légendaire donc pensez bien à la réparer avant qu'elle ne casse parce qu'effectivement on se souvient un objet légendaire détruit un allogé l'agendaire foutu 1 donc il faut penser à toujours bien les réparer avec les kits de réparation pour armes ou pour armure à chaque fois avant qu'elle ne brise totalement donc vous attendez qu'il reste 5 10% après si vous voulez assurer le jeu fait le à 30 40% pour pas oublier mais si vous oubliez si l'objet est foutu il est foutu d'accord donc n'oubliez pas ça donc il suffit de faire glisser votre kit hop vous voyez effectivement ma massue reste bien un dégâts j'ai augmenté par contre ses dégâts de concussion significativement donc n'oubliez pas l'établi de bricoleurs on rajoute des petits kits sur les massues pour augmenter l'effet de concussion alors cela vous êtes déjà arrivé ou peut-être va vous arriver mais dans vos aventures vous verrez qu'en assommant des png il ya de grandes chances qu'ils passent sous la map comme ici pour ça pas d'inquiétude si vous jouez à plusieurs demandez à vos compagnons ils devraient le voir normalement et si vous êtes tout seul mais il vous suffit de vous éloigner très loin de la zone et de revenir et en revenant en fait vous verrez le png en fait le jeu va rafraîchir les textures et ce qui est censé s'y trouver et vous verrez à nouveau le png donc si ça vous arrive on part très loin on revient ou au pire des cas une petite décoroco et le problème est résolu et pour conclure les deux dernières façons de pouvoir assommer des png du moins de vous y aider même si effectivement ce n'est pas non plus super efficace mais c'est déjà ça on a parlé par exemple tout à l'heure lors de purge effectivement l'ordre purge on va privilégier comme je vous l'ai dit de mettre des masses sur tous nos png pour qu'ils fassent le travail et vous allez dire bon mes archers est ce que je les laisse avec une masse et je les envoie encore encore mais non vous avez aussi effectivement les flèches émoussées voilà dégâts de santé 1 pénétration d'armure et dégâts d'étourbissement donc les flèches émoussées sont la même chose que les massues mais à distance honnêtement c'est pas terrible terrible en termes de dégâts de concussions après voilà si ça peut être pas mal dans la bulle d'archerie honnêtement si vous avez un png avec vous on met notre masse sur un png on envoie le pg assommé nous on est derrière on envoie des petites flèches ça aide c'est pas trop mal quand même et vous avez l'alternative aussi à semi distance donc le javelot émoussé pareil un même effet pas de dégâts mais qui sert à sommer donc n'oubliez pas ces deux petits outils qui peuvent être pratiques notamment sur les png ou sur vous même si vous jouez un bulle de distance bien je pense avoir fait le tour sur tout ce qu'il faut savoir la base comment ça fonctionne les esclavages disent comment on assomme un png et la différence entre les ateliers quelle est la différence entre les png eux mêmes la différence entre une massue comment on fait tout a été dit tout a été fait dans la vidéo je l'espère du moins si la vidéo t'as plu n'hésite pas à t'abonner un petit bout un petit clic c'est gratuit ainsi que le terme abonné paraît bizarre mais sur youtube c'est gratuit ça me permet de voir que tu apprécies ce que je fais pour moi c'est du soutien ça c'est quand même beaucoup de temps que je passe dessus donc n'hésite pas à t'abonner tu connais la chanson le like tout ça passe aussi me faire un coucou sur mon tweet le lien est en description en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et ben moi je vous dis à très vite pour d'autres tutos aller de tuto